Bonjour, je suis Guy Roulet, osteopathe, posturologue, naturopathe et conseiller en santé durable. J'ai choisi de vous parler aujourd'hui d'un problème peu connu, mais pourtant très courant, insidieux et handicapant, et capable d'engendrer de nombreux troubles de la santé résistants au traitement classique. Il s'agit du bruxisme ou syndrome des dents serrées ou encore du grincement de dents. Il est utile de rappeler que la pression ambiante, psychologique, physique, environnementale, dans laquelle nous baignons en permanence, associée à nos problèmes personnels, actuels ou anciens, engendre inéluctablement, à plus ou moins long terme, de façon plus ou moins grave, des troubles et maladies que l'on appelle les maladies du stress. Parmi ces nombreux troubles que j'explique et détaille dans mon livre « L'inflammation silencieuse » et dans mes formations figurent le bruxisme qui crée ou aggrave d'autres problèmes sur le plan local ou général. Je vais vous les citer. Sur le plan local, usure prématurée des dents, douleur des muscles de la mâchoire, massétaires ptérigoïdien temporales, usure de l'articulation temporo-mandibulaire, maux de tête, acouphènes d'origine mécanique, douleur des muscles, bien sûr du cou, je viens déjà de le dire, des épaules, névragie braquiale, troubles posturaux pouvant se répercuter jusqu'au pied, créant des douleurs lombaires et même des sciatiques, par exemple. Sur le plan général, le bruxisme peut constituer la cause principale de troubles du sommeil et de la fatigue chronique. Ce qu'il faut savoir, le bruxisme est un phénomène automatique dont nous n'avons pas conscience. Il peut se produire le jour et ou la nuit. Nous avons tous constaté qu'un stress important, une forte contrariété, nous amène à serrer les dents et les poings sous l'effet de l'augmentation brutale du tonus du système nerveux sympathique et de ses effets sur les muscles en général. Je voudrais, par cette vidéo, vous faire prendre conscience de l'importance d'apprendre à maîtriser cette manifestation physique du stress qui a de multiples effets négatifs sur votre santé. Tout d'abord, il faut savoir quel est votre type de bruxisme. On va voir d'abord l'horaire. Le bruxisme peut être diurne, c'est-à-dire le jour, elle se produit le jour, ou nocturne, ou combiné les deux. Le bruxisme diurne se caractérise par des contractions musculaires des muscles de la mâchoire maintenus pendant plus de deux secondes qui se manifestent de façon réflexe et donc inconsciente à chaque situation stressante, à chaque contrariété, s'aggravant au fil de la journée. Le bruxisme nocturne est la forme la plus redoutable car elle entraîne une destruction des structures par la combinaison de mouvements, de serments et de frictions, le grincement dentaire n'étant signalé par l'entourage que dans 50% des cas. En second, la direction est très importante. Vous avez le bruxisme vertical, comme ceci, de type serment, centré. Mais les mouvements peuvent être horizontaux. latéraux ou antérieurs, il s'agit de bruxismes excentrés. Le bruxisme primaire ou secondaire. Le bruxisme primaire ou essentiel s'explique par un trouble du système nerveux autonome et se caractérise par une hypertonie des muscles de la mâchoire serment dentaire dans la plupart des cas. Il s'agit dans ces cas d'un déséquilibre neuro-végétatif entre les deux systèmes, sympathiques et parasympathiques, avec prédominance permanente du système sympathique tonique. On appelle cela la sympathique tonique, qui crée une contraction, donc comme je l'ai dit, exagérée des muscles en général et des muscles de la mâchoire en particulier. Le bruxisme secondaire résulte quant à lui de troubles neurologiques ou psychiques et se manifeste le plus souvent par une friction d'inter. Il faut signer aussi le rôle de la dopamine, important car elle intervient dans la coordination motrice en régulant les mouvements stéréotypés et donc dans le contrôle des troubles moteurs pendant le sommeil. Il peut y avoir aussi une carence en sérotonine qui joue aussi un rôle important dans les mouvements incordonnés lors des micro-réveils. Cette hormone peut être mise en cause chez les personnes anxieuses ou dépressives. Il peut y avoir aussi des perturbations au niveau des neurotransmetteurs et qui interviennent aussi dans la physiopathologie du bruxisme. La GABA, G-A-B-A, acide gamma-aminobiotérique, permet en effet l'ouverture des canaux ioniques qui permettent de réguler le tonus musculaire. C'est un peu compliqué, mais vous voyez, rien n'est simple au niveau de la santé. À ces problèmes d'origine biochimique s'ajoutent les problèmes mécaniques locaux. tels que les troubles de l'articulation temporo-mandibulaire, qu'on appelle l'ATM. Les malocclusion, mauvaise occlusion dentaire, la perte des dents et l'existence de champs perturbateurs, c'est-à-dire de foyers inflammatoires qui créent une hypertonie chronique des muscles, de la mâchoire, signalons aussi les suites de chirurgie et de radiothérapie de la sphère ORL et enfin l'apnée du sommeil. Concernant le bruxisme d'urne, il est dû à une activité de contraction anormale des muscles à la mâchoire et de serment dentaire en dehors des repas, qui, en principe, est le seul moment où ces muscles devraient être sollicités. Le bruxisme d'urne, le jour donc, peut être responsable de douleurs articulaires et musculaires, bien sûr, on l'a déjà dit, au niveau des mâchoires, des tempes, des vertèbres cervicales, des épaules, des bras, mais également de l'ensemble de la colonne vertébrale, parce qu'ils font partie des chaînes musculaires, sans oublier les acouphènes d'origine mécanique. L'anxiété, une mauvaise gestion du stress et les fluctuations de l'état émotionnel aggravent ou entretiennent le bruxisme d'urne. Fréquemment, le bruxisme est associé au mordissement des lèvres, de la langue, de la paroi interne du jour. Le bruxisme et les douleurs associées sont souvent en relation avec des troubles posturaux qu'il faudra systématiquement rechercher au niveau des pieds, des genoux, du bassin, de la colonne vertébrale ou de la tête. Une douleur au niveau des ATM, articulations temporo-mandibulaires, signe l'existence d'une usure arthrosique des cartilages articulaires, accompagnée ou non de craquements ou de claquements à l'ouverture de la bouche. A signaler que 25% des enfants atteints de migraines chroniques présentent aussi des signes du bruxisme. Les troubles du sommeil, tels que l'insomnie, les mouvements volontaires des jambes, les troubles respiratoires, tels que le ronflement ou encore le SOS, syndrome d'apnée obstructive du sommeil, sont fréquemment associés au bruxisme du sommeil. Enfin, les troubles du sommeil et le reflux gastro-ésophagien cohabitent souvent avec le bruxisme nocturne, témoins d'un état de stress chronique responsable du spasme du diaphragme thoraco-abdominal et de hernie par glissement dont je parle dans une autre vidéo. Le traitement du bruxisme doit être multidisciplinaire car si vous en souffrez, vous devez être pris en charge dans votre globalité, tant sur le plan dentaire que postural, alimentaire, psychologique et environnemental. Le traitement préventif doit s'attacher à stopper la progression du phénomène d'usure et de restaurer en même temps une meilleure fonction dentaire. Ensuite, l'entretien est très important car le risque de rechute est important. Ce traitement devra donc être non nocif, naturel, non-invasif et réversible. Il devra associer un traitement physique qui sera déterminé après avoir fait un bilan dentaire et ostéopostural complet. Il comprendra la fabrication d'une ou deux gouttières de relaxation, une supérieure ou une inférieure, l'oséopathie générale et crânienne, les massages locaux, la pose des mains décontractant au niveau des muscles de la mâchoire, des exercices d'étirements et posturaux, l'apprentissage d'une ou de plusieurs techniques de relaxation ou de méditation. Mais j'insiste surtout sur le port d'une ou deux gouttières de relaxation. Cette gouttière peut bien entendu être fabriquée par votre dentiste, surtout si vous avez de grosses déformations. Par contre, dans les cas légers, vous pouvez utiliser une gouttière thermodéformable que vous pouvez confectionner vous-même à partir d'un kit de qualité médicale qui est en vente libre sur Internet. En complément, il est indispensable d'adopter une alimentation anti-inflammatoire et anti-stress et de supprimer tous les produits excitants et toxiques pour le système nerveux. Voilà, c'est tout ce que je vous dirais sur ce sujet qui est très complexe, qui est très difficile d'accepter, même pour les professionnels, mais dont vous connaissez l'essentiel aujourd'hui. Si vous êtes concerné, allez consulter votre dentiste pour qu'il fasse un état de votre dentition. Allez consulter un ostéopathe qui après vous donnera la marche à suivre. Si cette vidéo vous intéresse, n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, mais surtout, appuyez sur notification pour être prévenu dès la prochaine vidéo. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur le problème dont je viens de parler aujourd'hui, sur la posturologie, sur les problèmes de lombagie, sur les problèmes de douleur, je vous propose des formations accessibles pour tous dont vous trouverez les coordonnées ci-dessous. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada